bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position position de milieu de partie position de combinaison a priori avec le trépot les blancs aux noirs de jouer ce serait facile puisque les noirs menace matant un coup avec leurs dames et leurs cavaliers d'un machin mat ce serait évidemment assez embêtant du coup qu'est ce qu'on peut faire avec les blancs alors on peut pas bouger le roi pour parler le mat contrôler la case ça semble difficile a priori un coup forcé a l'air assez obligatoire dans cette position on n'a pas vraiment de possibilité de faire autrement quels sont les coups forcés possibles bon il y en a deux échecs en tout cas deux coups forcés enfin deux échecs en tout cas mais ce qui vont être intéressant alors on va regarder cavalier f7 il va prendre probablement avec sa tour et il n'y aura plus d'échecs après et si on fait cavalier g6 il va aussi prendre avec le pion ça nous donne un échec supplémentaire avec les tours mais il va prendre encore avec la dame on pourrait encore donner la dame pour faire un échec après il y en aura plus donc c'est un dilemme on sait pas trop ce qu'il faut faire va falloir pourtant essayer de m'empêcher au moins le mat si on peut pas faire échec donc est ce que vous avez vu le coup qui permet quand même de retarder en tout cas le mat et qui permettra par la suite de créer des menaces grâce à des coups forcés donc mettez la pause du coup ce n'est pas un échec on a regardé les deux échecs potentiels des blancs à cette fois cavalier f7 qui ne donne rien puisque la tour prend il n'y a plus d'échecs et cavalier g6 qui ne semble pas donner grand chose après la prise du cavalier les blancs un échec mais les noirs vont prendre avec la lame il y aurait un nouvel échec et là les noirs vont tout prendre et au prochain coup ce sera matin enfin au prochain coup celui d'après parce que le roi à cette fois peut s'enfuir mais bon on a donné toutes les pièces pour éviter le mat donc on va quand même se faire mater au bout d'un moment du coup trouver le bon coup qui permet d'empêcher le mat donc de contrôler la case ici en h1 et en même temps qui permet aussi de créer des nouvelles menaces des nouveaux échecs au passage ce coup va nous permettre de menacer mat donc c'est bien un coup forcé alors je pense que maintenant vous l'avez trouvé le coup tour h4 directement oui parce que tour h4 contrôle la case ici celle ci aussi d'ailleurs les noirs n'ont pas d'échecs intéressant et il ya la menace discrète évidemment qui avait g6 mat je pense que le coup des noirs est plus ou moins obligatoire c'est la prise de la tour avec les dames et maintenant il faut trouver la suite évidemment avec les blancs donc on a bien entendu des coups forcés avec le cavalier qui peut faire échec d'un côté ou de l'autre mais il semble pas que ça donne grand chose déjà vu tout à l'heure un cavalier f7 tour pont f7 il ya plus d'échecs et g6 pion g6 c'est une position qu'on a vu avec interversion coup donc quel est le nouveau coup forcé ici évidemment je pense que vous l'avez vu pas besoin de mettre la pause pour trouver le bon coup ce qu'il faut c'est trouver la bonne suite donc dame g8 c'est le troisième échec c'est lui qui est apparu avec le dégagement d'espace de la tour qui a permis donc à la dame de jouer sur la diagonale l'idée évidemment tout coup d'un g8 et s'y prend avec la tour faire le coup cavalier f7 avec le mat à l'étouffer le cavalier qui attaque le roi le roi bloqué par ses propres pièces donc on appelle ça le mat à l'étouffer et si le roi prend qu'est ce qu'on fait on va faire un nouvel échec bien évidemment donc là s'y prendre la tour bien sûr le mat à l'étouffer le cavalier qui donne mat comme ça et si le roi prend comment on va le mater et il n'y a pas trop choix de toute façon on va amener le cavalier pour faire échec ils sont obligés de retourner dans le coin alors on pourrait se dire tiens il ya une fourchette on va récupérer la lame sauf que on a quand même du matériel au moins même à la fin puisque on a une tour de moins dans cette position donc il faut vraiment mater sinon ça c'est pas bon et on y arrive grâce au coup de cavalier qui donne échec ici il va être obligé de prendre avec la tour et on voit la tour blanche qui peut monter c'est bien mettre du couloir à la fin finalement on va donner beaucoup de pièces presque tout puisqu'on avait commencé par donner la tour ensuite on donne la dame ensuite on donne ici le cavalier et finalement ben on mate donc le but c'est bien de de prendre le roi c'est on n'a pas besoin de toutes ces pièces pour à la fin le à partir du moment où on arrive à mater à prendre le roi adverse on a beau avoir une dame une tour et un cavalier de retard et ben si c'est mat on a gagné évidemment voilà tour et fuite et tour point et fuite ma donc joli dégagement d'espace avec cette tour avec une jolie menace dame g8 bon qui est pas rame mais évidemment il va perdre sa dame j'aimerais pas si c'est parable en fait parce qu'il y a la menace qui avait g6 aussi il ya aussi la menace qui avait g6 donc là difficile peut-être pousser un pion pour essayer de libérer libérer une case mais bon ça fait que retarder le match évidemment on va prendre la dame et on va gagner facilement voilà merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt